bonjour bienvenue à cette présentation sur le métabolisme énergétique des exemples d'application au niveau des besoins énergétiques de la cellule il existe deux principales réactions chimiques soit la fermentation lactique qui au bilan utilise un glucose et produit deux acides lactiques ainsi que deux molécules d'atp et la respiration cellulaire qui au bilan utilise un glucose à l'aide de six molécules d'oxygène produit 6 co2 6 molécules d'eau et 32 atp la fermentation lactique se déroule dans le cytoplasme alors que la respiration cellulaire se déroule dans le cytoplasme pour la première étape la glycolyse et les autres étapes se produisent dans la mitochondrie ainsi si la cellule utilise 100 molécules de glucose dans le cas où il n'y a pas d'oxygène disponible pour effectuer la respiration cellulaire nous avons la fermentation lactique qui se produit ce qui nous donne 200 atp lorsqu'on l'ont fait la conversion des 100 molécules de glucose les mêmes sans glucose en présence de molécules d'oxygène donc en utilisant le bilan de la respiration cellulaire nous avons besoin de 600 molécules d'oxygène pour effectuer l'oxydation des 100 molécules de glucose ainsi la respiration cellulaire peut produire de 3000 à 3200 molécules d'atp la production d'énergie est donc beaucoup plus importante lors de la respiration cellulaire que dans la fermentation lactique en effet il y a beaucoup plus de liaisons chimiques qui sont détruites à l'aide d'enzymes au cours de la respiration cellulaire l'énergie libérée par le bris des liaisons est transférée dans les molécules d'atp c'est pourquoi la respiration cellulaire est un processus beaucoup plus efficace mais plus long car il s'agit d'une réaction successive de plusieurs réactions chimiques si nous utilisons des mises en situation pour illustrer les besoins énergétiques de la cellule prenons premièrement la cellule au repos supposons un besoin d'énergie de 200 molécules d'atp et une quantité d'oxygène disponible dans la cellule de 60 molécules ainsi si nous utilisons le bilan de la respiration cellulaire nous avons besoin dans cette situation de seulement 10 glucoses avec les 60 molécules d'oxygène pour produire 320 molécules d'atp ce qui est amplement suffisant pour les besoins énergétiques d'une cellule au repos donc les besoins sont entièrement comblés avec la respiration cellulaire prenons maintenant une autre mise en situation soit une activité physique modérée à ce moment là les besoins énergétiques de la cellule sont plus importants soit environ 500 atp dans cet exemple comme il s'agit d'une activité physique modérée l'apport en oxygène fourni par la circulation sanguine est augmentée probablement grâce à une fréquence cardiaque plus élevée au cours de l'activité physique ainsi il y a dans cette situation 120 molécules d'oxygène disponible si nous disons toujours le bilan de la respiration cellulaire nous pouvons constater que 20 molécules de glucose sont nécessaires pour produire avec l'oxygène disponible 640 molécules d'atp ainsi les besoins de la cellule sont entièrement comblés avec la respiration cellulaire maintenant si nous prenons dans une mise en situation une activité physique intense supposons un besoin énergétique au niveau de la cellule de 1000 atp et une quantité d'oxygène disponible de 150 molécules donc on peut voir que dans une activité physique intense il est possible d'augmenter encore un petit peu la quantité d'oxygène que l'on fournit à nos cellules grâce à la circulation sanguine dans cette situation les 150 molécules d'oxygène disponible constituent une limite pour la respiration cellulaire ainsi un maximum de 25 glucose peuvent être transformés pour produire 800 atp nous constatons donc que les besoins énergétiques de la cellule ne sont pas comblés par la respiration cellulaire pour obtenir le 1000 atp nécessaire pour l'activité physique il faut combler ce manque avec la fermentation lactique ainsi pour produire le 200 atp manquant il faut utiliser 100 molécules de glucose pour produire ainsi 200 acides lactiques et les 200 atp manquants maintenant dans une autre mise en situation une activité physique intense mais brève donc à la distinction d'une activité physique intense telle que la pratique d'un sport avec le vélo la course l'activité physique intense mais brève donc qui ne dure que quelques instants exemple l'haltérophilie monté à la course les cinq étages pour se rendre au département de biologie donc une activité qui ne dure peu de temps ce qui fait que la circulation sanguine n'est pas augmenté l'apport en oxygène n'est donc pas supplémentaire par rapport à une situation au repos dans le tableau fait donc constaté que dans une activité physique intense brève la quantité d'oxygène disponible est limitée aux 60 mêmes molécules au repos cependant les besoins énergétiques de la cellule sont supérieurs soit 500 atp pour effectuer l'activité physique intense ainsi l'oxygène va constituer une limite pour la respiration cellulaire dans cette situation les 60 molécules d'oxygène sont utilisées pour oxyder 10 glucose ce qui produit 320 ATP pour obtenir le total nécessaire les 500 ATP il faut donc utiliser la fermentation lactique et nous devons utiliser 90 molécules de glucose pour obtenir les 180 ATP mais également 180 molécules d'acide lactique ainsi nous pouvons constater que selon l'activité physique produite par le corps la quantité de glucose consommée n'est pas la même pour faire un récapitulatif des quatre situations présentées lors de la situation repos nous avons vu qu'il y avait seulement 10 glucose consommée pour obtenir l'énergie nécessaire et même plus 20 molécules de glucose était nécessaire dans une activité physique modérée il ya donc une dépense plus importante dans l'activité physique intense étant donné l'utilisation de la fermentation lactique qui est un processus beaucoup moins efficace pour aller chercher l'énergie dans les liens chimiques du glucose il faut consommer beaucoup plus de glucose pour obtenir la quantité d'énergie nécessaire dans la cellule et de la même façon avec l'activité physique intense mais brève beaucoup de glucose ont dû être consommé également si nous faisons la comparaison de la quantité de co2 produit en utilisant l'équation du bilan de la respiration cellulaire qui est présentée à l'écran peut constater que le rapport entre la quantité d'oxygène utilisé et la quantité de co2 produit va toujours être égal selon l'équation ainsi il y a eu 60 molécules de co2 de produits au repos 120 à l'activité physique modérée 150 molécules de co2 produit lors de l'activité physique intense et 60 co2 produit lors d'une activité physique intense mais brève finalement si nous regardons l'acide lactique produit au cours des différentes mises en situation abordées dans cette situation au repos il n'y avait pas d'acide lactique produit car la respiration cellulaire était suffisante pour subvenir aux besoins de la cellule de même lors d'une activité physique modérée telle qu'une activité de longue haleine donc l'exemple d'un marathon nous devons utiliser dans la mesure du possible une activité physique modérée pour ne pas produire de l'acide lactique pour ne pas qu'il s'accumule dans le corps et que nous utilisons le plein potentiel de la respiration cellulaire lors d'une activité physique intense l'utilisation de la fermentation lactique comme voie métabolique produit énormément de déchets donc l'acide lactique qui produit des effets indésirables lors de l'activité physique l'acide lactique et les produits de sa dégradation entraîne des douleurs musculaires et des crampes donc c'est ce que l'on observe dans les activités physiques intenses cette douleur présente au moment de l'activité donc associé aux déchets de la fermentation lactique même chose dans l'activité physique intense mais bref beaucoup d'acide lactique sont produits ce qui fait qu'on ne peut pas continuer l'activité physique intense pendant une très longue période à cause de cette accumulation d'acide lactique mais aussi de la très faible quantité d'atp produit par la fermentation lactique je vous rappelle que un glucose produit seulement deux atp dans la fermentation lactique alors qu'il en produit de 30 à 32 dans la respiration cellulaire ainsi pour une même quantité de nutriments de glucose dans cette situation la respiration cellulaire peut produire beaucoup plus d'énergie que la fermentation lactique ainsi l'organisme puise dans ses réserves très rapidement lors d'une activité physique intense pour ne produire que très peu d'atp ainsi l'activité ne peut pas se continuer sur une très longue période de temps c'est la même situation pour les cellules nerveuses donc nos neurones les neurones ont besoin d'oxygène pour effectuer la respiration cellulaire ils ne sont pas en mesure de faire la fermentation lactique donc pour obtenir leur atp il faut toujours subvenir aux besoins en oxygène des cellules nerveuses